La femme a été créée crédule, elle n'a pas peur de la pétitesse, elle a peur des paresseux. La pétitesse ne lui dit rien. Mais je pose la question, le genre des femmes là, elles ont été créées où ? Je t'expliquerai quel genre. Elles sortent d'où ? Elles ont été fabriquées par quel type de côte ? Elles ont été fabriquées par quel type de matière ? Je te dirai de quelle femme je parle. Ces femmes là, elles ont été fabriquées dans quel coin ? Du jardin d'Éden. Ces femmes qui aiment le sugar daddy. Moi je ne les appelle pas sugar daddy, moi je les appelle paper daddy. C'est-à-dire les papas piment. Ce sont des piments, ce ne sont pas des sucres. Toi tu te contentes jeune soeur, aller prendre un vieux gars qui a un gros ventre, fatigué de ronfler toute la nuit. Parce que tu veux la facilité, parce que tu veux une vie facile. Tu veux avoir des tissages, tu veux avoir une voiture, tu veux avoir un iPhone, tu vas prendre un vieillard. Ma soeur, la femme selon Dieu n'aime pas la facilité. Tu n'as pas besoin de ce sugar daddy, ce paper daddy. Toi-même tu n'es pas mal à l'aise. Regarde la taille que tu as, tu as une belle taille comme ça. Tu pèses à peu près 55 kilos. Tu vas aller t'encombrer avec un gars. Qui a plus de 100 kilos. Il existe depuis, même sa barbe est vieille. Un gars vieux comme ça, ancien. Un type ancien. Ma soeur, laisse le monsieur ancien avec sa femme ancienne. T'envoie la main. Laisse le monsieur ancien avec sa femme. Les filles, les jeunes soeurs, arrêtez de confondre. Une femme ne doit pas aimer la facilité. Toi tu vas t'agripper à un homme marié. Que quelqu'un me dise, je sors de là. Lève-moi ta main droite et dis-moi je sors de là. Tu vas t'agripper à un homme marié. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire toi ton gars, il n'existe pas. Toi tu prends toujours ce qui a déjà été utilisé. Dans la vie, il ne faut pas toujours aimer les secondes mains. Les secondes mains là. Non. N'est-ce pas ma soeur ? Je peux lancer ? Je peux lancer ? Est-ce que tu trouves normal que tu portes un calabar des secondes mains ? Toi-même. Tu vas prendre ton caleçon, tu t'achètes un soutien, seconde main. Donc quelqu'un d'autre était déjà entré dedans. Toi aussi tu prends du main. Pourquoi tu veux prendre un monsieur seconde main ? Il y a une femme qui a déjà touché jusqu'à fatigué. Après que toi tu aies touché, toi qui aimes les hommes mariés, il va te laisser, il rentre là-bas. On ne le touche encore pas sa femme. Pourquoi tu veux les secondes mains ? Pourquoi tu veux les secondes mains ? Elle n'a pas peur de la pétitesse. Elle sait que cet homme-là qui est en sandales, elle pourra l'amener à porter des Jimmy Weston. Elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait de quoi elle est capable. Toi tu t'accroches à un homme marié alors qu'il y a une vaillante qui a fait de lui ce qu'il est. Tu viens là, tu dis, oh j'aime ton parfum. Quel parfum voleuse, aventurière, sorcière ? Quel parfum ? Le parfum que tu aimes aujourd'hui, il y a dix ans, il n'y avait pas ce parfum-là. Le parfum que tu aimes aujourd'hui, il y a vingt ans, il n'y avait pas ce parfum-là. Il y a une femme qui l'a supporté. Il y a une femme qui l'a accepté. Il y a une femme qui l'a dit, moi je crois en ton avenir. Je crois qu'on fera des grandes choses. Aujourd'hui, toi tu veux récupérer. Ma sœur, lorsqu'on récupère la gloire qu'on n'a pas bâtie, on finit par être dans la honte. Lève ta main droite et dis à ta voisine, fais attention. Mademoiselle, madame, une gloire que vous n'avez pas bâtie ne peut pas vous embellir. Une gloire que vous n'avez pas bâtie. Même si tu prends 100 dollars, tu mets le make-up parce que c'est Galata à acheter. Ma sœur, tu vois comment tu vas vieillir avec ton make-up. Toi tu mets le make-up, tu devrais être belle. Mais quand on te regarde, tu as dix ans de plus. Tu as quinze ans de plus. Comment ça se fait ? Que quelqu'un me dise qu'il y a des make-up à sorceler. Non, parle-moi bien. Il y a des make-up à sorceler. Tu vas mettre le make-up d'un homme marié qui t'a donné son argent. L'argent qu'il devait donner à ses enfants. Ma sœur, c'est en sorceler. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tu as vingt-deux ans. Mais tu vois, tu es comme une firme de trente-cinq ans. Même quand le pasteur pense, il prie, il dit au Seigneur, donne un mari à ma fille. Il dit Seigneur, donne lui-même un homme de cinquante ans. Alors que tu n'as que vingt-deux ans. Les make-up à sorceler. Sors de ces make-up à sorceler. Ah, j'ai dit que quelqu'un de célibataire me dit, je sors. Ah, dis-moi que tu sors. La véritable femme n'a pas peur de la petitesse. Tout doucement, on va aller. Tout doucement, ça va marcher. Vérifie seulement si l'homme que tu as épousé, si l'homme que tu veux épouser a le courage. S'il a le courage, avec le Saint-Esprit, tu es capable de faire de lui un homme grand. Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai toujours aimé, pas le discours, mais la phrase d'Hillary Clinton. Quand on lui avait dit, mais si tu n'avais pas épousé Clinton, aujourd'hui tu aurais regretté. La femme regarde dans les yeux. Hillary Clinton, à moins que je n'abuse, mais je ne pense pas qu'elle est chrétienne. Mais une femme de son état, elle est capable de comprendre. Et elle dit aux journalistes, si je n'avais pas épousé Clinton, l'homme que j'aurais épousé, j'aurais fait de lui un président. Même elle, elle sait que la femme a la capacité de prendre dans la poussière et de sortir la personne. Je prophétie sur toi que l'homme qui est à côté de toi, ton mari, le futur mari, que tu sois capable, par la vision, de faire de lui un homme grand. Je libérais la prophétie dans ce pays qu'il soit grand, à Lubumbashi qu'il soit grand, qu'il soit grand pour les nations. Je parlais à une femme intelligente. Qui a pris ça pour son mari ? Qui a pris ça pour son futur mari ? Qui est la femme intelligente ? Je déclare que ton mari soit un homme grand, que toi-même tu as façonné, que tu as travaillé et que tu l'amènes au sommet. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je l'amènerai au sommet. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'entourer des gens qui ne croient pas. Ma soeur, si cet homme-là, c'est lui l'homme de ta vie, Dieu te l'a confirmé, fonce. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu l'amèneras au sommet. Il accomplira par toi des choses qu'il ne peut pas accomplir seul. Est-ce que quelqu'un me capte ? Je disais, tu ne dois pas aimer la facilité. Tu n'as pas besoin de ce pepper daddy. Il est pimenté. Il est en train de rendre ta vie pimentée. De manière très négative. Vous savez, quand vous mangez quelque chose de trop épicé, tellement épicé, tu ne savais pas que ça allait être autant épicé. Comment tu deviens ? Même les yeux deviennent rouges. Tout en toi devient rouge. Parce que tu as goûté à quelque chose de trop épicé. Cette année, il y aura des mariages. Il y aura des mariages. Des mariages corrects. Je n'ai pas entendu ça. J'ai envie de passer, mais le Saint-Esprit me dit, parlez-la. Il y a quelqu'un ici qui est concerné. Peut-être même des gens qui sont concernés. Ma soeur, quand un homme marié te dit qu'il va quitter sa femme, il faut le laisser. Aventurier. On ne peut pas dire, je vais quitter ma femme alors que tu es avec ta femme. Celui qui va quitter sa femme, quitte sa femme. Et toi, tu n'as même pas besoin de prendre, comme j'ai dit, les secondes. Arrête de te laisser embobiner par ce genre de choses. N'utilise pas ton esprit crédule pour demeurer dans la saleté. Sous-titrage ST' 501